Le PLG champion de France, c'est la logique de son budget, de ses investissements, de ses ambitions, de ses rêves de grandeur. Depuis que le Qatar a repris le club il y a un an et demi, c'était déjà un petit peu quand même un accident qu'ils ne soient pas champions la saison dernière, qu'une équipe comme Montpellier soit devant eux. Il est sûr qu'au Qatar on vivrait mal pour la deuxième année d'affilée quand même de se faire devancer par un concurrent. Donc il y a une obligation d'être champion qui était déjà élevée la saison dernière, elle l'est encore plus cette année. Ce serait mal vécu, avant tout pour des questions de prestige parce qu'autant il y a des clubs qui ont besoin d'être classés le plus haut possible. C'est aussi pour des raisons financières parce que ça sous-entend des primes de titres importants, etc. Dans le cas du PSG, ce n'est pas vraiment pour l'argent qu'ils chercheraient à être champion de France, mais parce qu'il y a une logique dans ce projet qui fait que ce club dit vouloir devenir le plus grand club européen à un horizon de 3 ou 4 ans, on va dire. Donc si vous n'êtes pas capable déjà d'être le roi chez vous dans votre propre pays, ça paraît plus délicat de l'être encore au niveau européen. Donc ce serait une première étape indispensable pour le PSG de montrer déjà qu'il arrive à régner sur la France, ce qui n'est pas arrivé, il faut toujours le rappeler, comme depuis 1994, depuis 1994. Voilà, donc il y a ce sentiment que normalement le titre est promis au PSG, mais avec le PSG, il ne faut jamais faire de promesses. Ils sont parfois absents quand on est sûr qu'ils vont être présents et réciproquement. Donc c'est un club qui presque culturellement, même génétiquement presque, est imprévisible. Et cette saison montre encore que d'ailleurs le championnat est un peu plus serré que ce qu'on imaginait l'été dernier, Lyon, Marseille notamment, qui sont quasiment à hauteur du PSG. Donc pour moi le suspense existe encore. Et on sait bien que le sport, rien n'est jamais écrit d'avance à 100%. Et même dans le cas du PSG, malgré les centaines de millions d'euros investis, rien n'est encore acquis. Et heureusement, ça maintient un peu de charme à ce championnat. Merci. Merci.